Et bien bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve sur le compte hardcore avec du coup la nouvelle mise à jour qui a été implantée récemment avec le système de montée en trophée, je sais pas comment on appelle ça, route de trophée une connerie comme ça, du coup on va récupérer les récompenses qu'on a eu avec le nombre de trophées qu'on a, ok on va prendre des petits gobelins couteau, dites moi vous ce que vous en pensez de la mise à jour, en vrai c'est cool pour ceux qui sont à bas niveau mais au niveau ça change pas grand chose on va dire, après pour ceux qui sont en bas niveau c'est quand même cool vu que du coup on peut on peut plus redescendre d'arène, on peut plus, comment dire, on peut un peu moins de trophées donc c'est quand même assez cool, assez cool pour ceux qui sont à bas niveau, ok là on a de l'or, là on va prendre, on va prendre un chasseur, là on va prendre quoi, on va prendre des squelettes, en vrai c'est pas ouf les cartes qu'on nous propose, bon vu que c'est le début y'a pas toutes les cartes, là on va prendre de la tombstone, de l'or, ok, là on va prendre sorcière, là du coup on va prendre des barbares, là on va prendre des petits coffres à couronne tranquillou, ok, on va prendre des béliers, là on va prendre l'or, ok, euh je vais prendre godem, j'aurais du prendre sur la barbare, my bad, ok 50 gems, et là on a un petit coffre à géant, oh 95 archers ça c'est cool par contre, du coup on a beaucoup de cartes à améliorer il me semble, on a encore des coffres, ok on va ouvrir les coffres et après du coup on montrera les cartes qu'on peut améliorer, ok un petit géant, oh on a débloqué les sapeurs, nice, on a débloqué les sapeurs, je pense pas que je les jouerai quand même, mais on ne sait jamais, sur un petit coup de folie, ok on va améliorer notre bdf, on va améliorer notre petit bébé dragon qui passe niveau 8, c'est quand même assez cool, on va partir directement, sur 4 petites games du coup, on espère on ne pas perdre, alors, tac tac tac, ok, nice, ok on est good, alors on tombe contre un pseudo imprononçable qui est niveau 5 comme nous du coup, on va mettre les petits gobelins, ok je ne joue rien du tout, ok un petit géant, on va mettre la sorcière du même côté, on n'a pas notre géant malheureusement, ok je joue sorcière aussi, on va préparer, préparer pardon notre baby drag, et du coup je pense que ça sera un peu plus simple de monter avec, avec le compte hardcore, enfin je sais pas, dites moi ce que vous en pensez, ou pour le compte hardcore véritablement, est-ce que ça va changer quelque chose ou non, en vrai je pense que ça sera plus simple, je sais pas, à voir, à voir, après j'ai envie de dire, au niveau des défaites ça change pas grand chose, parce que le but n'est pas de faire de défaites, enfin d'en faire le moins possible, parce qu'au bout de 3 défaites du coup le compte s'arrête, donc ça serait, enfin en soi ça change pas grand chose au niveau des défaites, même si on perd un peu moins de trophées, mais bon ça c'est pas, c'est pas le truc qui va changer, qui va changer grand chose je trouve, ok l'anudiant qui se met bien, les squelettes malheureusement qui se sont fait laver par le baby drag, ok on va partir avec une petite bousquetaire, on va remettre une sorcière, souci il met un géant de l'autre côté, non il met rien du tout, intéressant intéressant, intéressant, on va mettre la sorcière ici du coup, ok il met sa sorcière, je vais pdf, ok nice, est-ce que la mousquetaire peut aller la chercher, non ça va taper les squelettes malheureusement, c'est un peu embêtant parce que du coup sa sorcière qui est du même niveau que la mienne, du coup ça one shot les squelettes, les squelettes qui auraient bien temporisé le prince là, ok ça va quand même bien temporiser, le baby dragon prend la bro de la sorcière, c'était voulu, ok nice, on va pouvoir envoyer des petits gobelins, notre baby dragon qui est midlife, est-ce qu'on enverrait pas un mini pk en plus, est-ce qu'on ferait pas un peu le fou fou, donc le dragon par contre qui va tout laver, enfin qui va surtout laver les squelettes et les gobelins, mais le baby pk du coup qui est sous tour, qui va mettre deux coups, c'est assez rentable, on va installer notre mousquetaire, on va mettre la sorcière, son mini pk qui est jouant un peu tôt, sauf si, ok le baby drag a bien lavé les squelettes malheureusement, j'ai pas été assez réactif, on va flèche directement, qu'il y a le lion qui devrait aller mettre peut-être qu'un coup, un seul coup, nice, en soit ça joue pas mal, ça joue bien quand même, ok là il défend plus, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il a pas mis son prince, en fait malheureusement on a les gens qui poussent le mini pk du coup, qui poussent la sorcière du coup, on va rater le 3 couronnes je crois, oh non le mini pk kakari, oh le mini pk kakari, nice, 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 du coup 33ème victoire, avec un petit 3 couronnes en plus, c'est vrai qu'on va dépasser les 1000 trophées, en ne mettant presque que des 3 couronnes, en vrai c'est cool, parce qu'il n'y a que 2 games, on n'a pas fait 3 couronnes, ok on affronte Lee, niveau 6, qui a mis le trophée tout pile du coup, nouvelle arène, première fois sur le compte qu'on la voit du coup, ok on va mettre nos gobelins, j'ai toujours pas de géant, pas de sorcière pour s'installer, c'est un peu embêtant, ok il joue pas, on va mettre une mousquetaire, ok, mini pk, on va attendre que le géant arrive, et dès qu'il dépasse le pot, on va mettre le mini pk, genre maintenant, ok ça va mettre, tarif au géant, on va pouvoir partir avec notre géant devant pour protéger mini pk, avec un bb dragon derrière, on a une mousquetaire sur board, en vrai il va prendre tarif le pot, en plus le géant du coup qui a poussé mini pk, c'était absolument pas voulu, mais ça m'arrange, clairement, est-ce que ça peut régérer rapidement, oui, mini pk malheureusement qui restera pas en vie, mais on tue quand même le prince, on va essayer de mettre un peu de pression avec les gobelins, vu que ça va être tant qu'il parle bb dragon, la mousquetaire aussi qui a pris la grove de la tour, donc ça va rentrer pas mal de dégâts, on va mettre une petite sorcière en vrai, vu qu'il a le géant tout seul, je pense que ça va gérer assez bien, on va peut-être prendre 2-3 coups de dieu en grand max, ok il décide de flèche, il décide de flèche, en fait je vais flèche là-bas, comme ça je vais pouvoir partir les gens devant, voilà, nice, en vrai on fait jamais ce que je viens de faire, mais c'est juste pour aller aux 3 couronnes plus rapidement, j'avais la flûte de 6 min cartes dans le guide, enfin c'est ce que j'ai fait en soi, mais c'était pas logique, ok nice, un autre 3 couronnes, on dépasse du coup les 1000 trophées, c'est cool, les 1000 trophées du coup qui sont dépassés, on prend un petit plus 31, on a une quête terminée, qu'est-ce que c'est, oh deux quêtes terminées, c'est cool, ok, on va gagner 5 combats de ces deux, on va changer, du coup ce sera ouvré des coffres, nice, nouvelle arène atteinte, c'est classe quand même, comment c'est affiché, ok, une nouveau boost de coffre, bon ça va pas forcément nous servir plus que ça, du coup j'imagine on a des offres, ah on a de petites épiques à prendre, bah on débloque le froid parpa, on va acheter des géants, euh, pour ne pas avoir rien acheté, je regarde juste les offres qu'ils proposent, donc bon c'est les offres qu'on a, ok, bon bah relançons directement alors, relançons directement, oh pourquoi ça met du temps, what, j'ai eu peur, ça mettait du temps à chercher, j'ai l'impression que j'étais en, j'étais à 6000 trophées là, ok, un petit niveau 5, impossible de prononcer son pseudo une nouvelle fois, on va remettre le peu de lien comme tout à l'heure, ça fait 3 games là qu'on a pas le jeu en main de départ, j'aime bien partir avec Jean-Font-Map, au début de game, donc aimer son prince, son prince qui va, qui va se faire gérer par la, par la princesse tranquillou, donc un petit gobelin, enfin un petit feu à barbard, bien jeu de sa part, mais du coup ça va quand même, tomber, et on va pouvoir partir sur un petit bus, avec le géant et mini P.E.K.K.A., accompagné par la petite sorcière, qui va laver tout simplement, les gargouilles, on va essayer de flèche rapidement, dommage, dommage pour nous, la sorcière va faire le café, mais, ça va bien temporiser pour lui, est-ce que mini P.E.K.A. pourrait, non, malheureusement non, j'aurais bien voulu prendre la tour, sur ce push, malheureusement ça s'est pas passé comme prévu, ok, un petit BBD ici, pourquoi il y a rage, mec j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout mec, ok le, nice, BBD qui va partir tout seul, est-ce qu'il va le défendre, oui il va mettre son BBD à lui, malheureusement BBD du coup, qui va prendre la brode de la tour, ok c'est Kargoo qui me fait changer la brode, c'est bizarre ça, je vous avoue des fois je comprends pas tout, on va mettre le géant pour tanker, malheureusement je fais des coups de Kargoo, et je vais mettre une sorcière, dès que le géant arrive au plomb, je vais la mettre derrière, maintenant, hop, on va mettre nos gobelins, que eux qui mettent une armée, nice, ça va gérer assez rapidement là, c'est sa sorcière qui va tomber vite aussi, ok ça lui oblige un fleur barbare en plus, on va pouvoir mettre un mini pk, il est à court des létyres là, en vrai on est good, on est good, ok, ça s'est fait des pop rapidement, je pense qu'on prend 3 couronnes encore une fois là, let's go, let's go, cool, un autre 3 couronnes, bon je crois qu'il manque plus qu'une couronne déjà pour le coffre à couronne, en vrai on continue à mettre 3 couronnes, enfin même en dépassant les, les 1000 trophées, je pensais que ça allait pas plus compliqué, mais que les joueurs allaient un peu mieux se défendre, et en fait pour l'instant on a un peu de la chance, tant mieux pour nous j'ai envie de dire, tant mieux pour nous, tant mieux pour le coffre à couronne, du coup ça monte un peu plus vite les cartes, donc on affronte CR7 B1, ok il est dans un clan B1, il doit être chaud, ok, bonne chance mec, on va dire bonne chance aussi, oh mince, 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 waouh, ça a vraiment lâché un merci là, il a vraiment lâché un merci, oh gros tu vas te faire punir, je te le dis tout de suite, tu vas te faire punir mon ami, ok, donc on a le bébé dans la boue, tu vas peut-être mettre un coup, ça va mettre un coup la mousquetaire qui va aller gratter s'il te défend pas, facilement trois coups je pense, oh plus, encore un, ah oui d'accord, il faut pas aller se stimuler un mousquetaire, ok, on va s'installer avec la sorcière, vous commencez un peu à connaître le principe du deck, en vrai je pense que le deck, peut-être plus tard, je sais pas, en vrai je sais pas encore, bon après il y a d'autres cartes qui vont sortir, si on a des légendaires ou autres, ça sera un peu mieux, sachant qu'il y a les récompenses, donc je crois pas qu'il y a un coffre légendaire, ok les squelettes là qui vont carry, nice, je vais partir avec les gens, malheureusement le dragon va passer devant, je le sais, mais au moins ça va protéger notre sorcière, ça BDF qui était vraiment pas folle, on peut en mettre directement des gobelins derrière, ça va mettre une fou pression, la sorcière qui a déjà fait spawn 6 squelettes là, plus les gobelins là, la tour qui va prendre tarif, et s'il défend pas, bah ça va partir sur un, un quatrième trois couronnes, et je pense que c'est fini pour lui, on va passer à 36 victoires du coup, nice, 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 c'est cool, on continue notre avancée petit à petit, il n'y a pas eu de vidéo, mercredi sur le contre-accord, parce qu'il y avait la Moreno, du coup, je me suis focus sur le tournant, et je n'ai pas, je n'ai pas voulu tourner de vidéo, ok du coup on a une récompense, zap ou garbouille, bah du coup on va débloquer le zap, et ça c'est assez cool, parce qu'on va pouvoir le mettre à la place des flèches, si on l'a assez haut level, on va voir un peu, on va l'améliorer, hop, hop, ok, on peut le monter vite en fait, c'est cool ça, on va la mettre à la place des flèches, et on va, ouvrir notre petite coffre à couronne pour finir, ok déjà, on débloque la T2, c'est cool, des Bombers, du géant encore, ça c'est nice, on va y avoir encore pas mal quand même, pour le passé niveau suivant, et encore des drabons, putain c'est cool, ça avance bien vite, ça va, j'ai déjà fait ma demande de carte, ok bon on a plus rien à faire, plus qu'à attendre mercredi prochain j'ai envie de dire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, si ça vous a plu, que vous aimez toujours ce concept, en vrai, j'aimerais bien avoir vos retours sur la mise à jour qu'il y a eu, parce que j'en ai parlé un peu en live, mais c'est vrai que les avis sont un peu mitigés, en mode, bah c'est cool, pour les joueurs bas niveau, mais c'est vrai que pour un certain nombre, un certain nombre de trophées en ladder, à partir de 5k5, je pense 5k8, c'est pas forcément oufissime, genre parce que les gens sont déjà bien max, en vrai les récompenses pas forcément folles par rapport à avant, sachant qu'avant il y avait le coffre de saison, ce coffre a été supprimé, a été remplacé par les récompenses, après on peut les récupérer toutes les saisons, sachant qu'il y a aussi 100 gemmes, je crois à partir de 4006, si je me trompe pas, donc ça peut être sympa, pour que je leur ferai tout play, pour faire de temps en temps des super défis, ou avoir des gemmes pour faire des défis classiques, ça peut vraiment être sympa, donc c'est bien, il pense au côté sympa du jeu, pour les gens qui sont vraiment, parce que je pense que la majorité des joueurs sont bas trophées, genre j'appelle bas trophées à partir de, je sais pas, j'ai envie de dire 3800, 4800 peut-être, mais je pense qu'il pense plus à ces joueurs là, qu'au niveau, et d'un côté tant mieux, c'est bien pour eux, mais c'est vrai que pour les gros joueurs l'adore, j'ai envie de dire, ça change pas grand chose, après à voir dans le temps comment ça va s'organiser, mais c'est quand même cool, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, bah si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, on est bientôt 11 cas abonné, donc ce serait cool vraiment si vous abonniez, ça ferait vraiment super plaisir, sur ce je vous fais des bisous, c'était Waloof, ciao tout le monde.